Notre histoire se trouve dans le Nouveau Testament. Ce jour-là, il est arrivé quelque chose de spécial à Jésus. Jésus a l'habitude d'enseigner la vérité sur Dieu et, dans son pays, il y a un groupe d'hommes qui étudient la Bible, l'Ancien Testament. Ce sont les pharisiens. Leur travail est d'enseigner ce qu'ils apprennent dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que Dieu a choisi le peuple juif qui vit dans le pays d'Israël pour être un peuple différent de tous les autres, car il doit obéir aux commandements de Dieu selon sa loi pure. Mais les commandements de Dieu sont difficiles et les pharisiens ont rajouté d'autres lois qu'on appelle la tradition pour obliger le peuple juif à obéir à Dieu. Ces pharisiens n'ont pas compris que Dieu est le seul Dieu d'amour. Ils jugeaient tout le monde et étaient durs avec les autres. La plupart des pharisiens se trouvaient meilleurs que les autres, car ils connaissaient l'Ancien Testament. Jésus montre l'amour de Dieu dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Alors les pharisiens ne l'aiment pas. Et même, ils cherchent des pièges pour prouver que Jésus n'obéit pas à Dieu. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Tu sais, Jésus est si bon qu'il aime même ses ennemis. Et ce jour-là, il accepte de venir manger chez un pharisien, Simon. Pendant le repas, voici qu'une femme spéciale entre dans la maison et commence à pleurer sur les pieds de Jésus. Tu te rends compte, c'est bizarre. Tu te souviens que Jésus peut voir ce qui se passe dans le cœur ? Eh bien, il voit que cette femme est terriblement triste du mal qu'elle fait dans sa vie, car elle a une mauvaise vie et elle sait qu'elle fait ce qui est contre Dieu. C'est une prostituée. Mais cette femme a entendu Jésus parler et elle a compris que Dieu veut lui pardonner. Elle se repent de ses péchés. Ça veut dire qu'elle regrette vraiment le mal qu'elle fait devant Dieu. C'est pour cela qu'elle pleure tant sur les pieds de Jésus. Elle croit qu'il est vraiment Dieu et qu'il est le seul à pouvoir lui pardonner. Comme elle lui a trempé les pieds avec ses larmes, alors elle les essuie avec ses cheveux. Ensuite, elle embrasse les pieds de Jésus et les parfume avec un parfum très cher, car c'est le plus grand cadeau qu'elle a. Mais Simon le pharisien est très très choqué. Il se dit en lui-même, « Comment cette affreuse femme pleine de péchés dégoûtantes, comment a-t-elle osé entrer chez moi, un pharisien qui enseigne la Bible ? » Et si Jésus connaît Dieu et parle en son nom, s'il est donc un prophète, comment ne sait-il pas que c'est une femme mauvaise qui le touche ? Tu vois, Simon ne croit pas que Jésus est Dieu ni un prophète, car un prophète parlait pour Dieu aux Juifs, car toute la Bible n'était pas encore écrite entièrement. Maintenant, la Bible est complète et nous n'avons plus de prophète. Simon sait que la Bible dit que Dieu est parfait, pur et qu'il n'y a pas de mal en lui. Il sait aussi qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas parfait. C'est impossible. Seulement, il n'a pas compris que personne n'est parfait et qu'aucun être humain ne peut être agréable à Dieu. Ce que Simon ne sait pas, c'est que Dieu est aussi plein d'amour, un amour qui nous dépasse, immense. C'est pour cela qu'il peut nous pardonner si nous reconnaissons sincèrement nos fautes, nos péchés. La Bible dit, en Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Jésus est venu sur la terre pour annoncer cette bonne nouvelle et accomplir une question. terrible mission qui va permettre à Dieu de nous montrer combien il est juste mais aussi combien il nous aime. Cette mission, c'est que Jésus, qui est parfait, car il est Dieu, dans un corps d'homme, oui, Jésus a accepté de prendre la punition de chaque homme à sa place, la mort, car si Dieu est juste, c'est ce que nous méritons à cause de nos péchés, du mal qui est dans notre cœur. Jésus, plus tard, est mort sur une croix. C'était la mort la plus terrible à cette époque, réservée pour les plus grands bandits. Il ne la méritait pas, mais il l'a fait pour toi et pour moi, pour tous les hommes. Dieu a accepté ce sacrifice et il a réveillé Jésus d'entre les morts le troisième jour. Il est ressuscité. Maintenant, celui qui croit en ce sacrifice, toi, moi, on ne sera plus puni par la mort spirituelle, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu et d'aller en enfer. Mais l'amour de Dieu est si grand qu'en plus, il nous donne la vie éternelle, une vie nouvelle avec Dieu. Cette bonne nouvelle s'appelle l'Évangile. Bien sûr, Simon ne peut pas encore savoir tout cela car l'Ancien Testament parle beaucoup de la sainteté, de la pureté de Dieu et même qu'il faut tuer les prostituées. Mais il y a des histoires dans l'Ancien Testament où Dieu a pardonné et changé des prostituées qui ont regretté leur mauvaise vie. Et ça, Simon a dû les oublier. C'est pour cela qu'il juge cette femme et aussi Jésus. Pourtant, Jésus aime aussi Simon et il va l'aider à mieux comprendre avec une histoire. Simon, il y avait un homme qui a prêté de l'argent à deux hommes, 500 pièces d'argent à l'un et 50 à l'autre. Le problème, c'est que les deux ne pouvaient pas lui rendre son argent. Alors cet homme qui était bon leur a pardonné à tous les deux et donc, quelle joie ! Les deux hommes ne devaient plus rien rendre. Dis-moi Simon, quel homme l'aimera le plus ? Simon répond, sûrement celui qui devait le plus d'argent. Alors Jésus lui dit, tu as raison, regarde cette femme Simon, tu m'as invité à manger mais tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds pleins de la poussière de la route, comme tout le monde le fait. Mais elle, elle les a mouillées avec ses larmes et m'a essuyé les pieds avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassée pour me dire bonjour, mais elle, elle n'a pas arrêté de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas mis de l'huile sur ma tête comme on le fait pour nous souhaiter de bonnes choses, mais elle, elle a versé sur mes pieds un parfum très cher. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreuses fautes ont été pardonnées par Dieu car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. En effet, Simon pensait être meilleur que cette femme et je pense que devant les gens, il avait une vie assez bonne puisqu'il essayait d'obéir aux lois de Dieu. Pourtant, son cœur était mauvais et il a aussi besoin du pardon de Dieu. Mais voilà le problème. Si on ne se rend même pas compte que nous péchons contre Dieu, nous ne lui demandons pas son pardon et nous ne sommes pas pardonnés. Simon ne voit pas le mal qui est dans son cœur mais il voit la mauvaise vie de cette femme. Cette femme regrette ses péchés et Jésus lui pardonne tandis que Simon le pharisien ne regrette pas ses péchés. parce qu'il pense en avoir peu et Jésus l'avertit de son erreur. Toi aussi, tu peux faire la même erreur. Si tu crois que tu fais moins de mal qu'un autre, tu ne peux pas être pardonné car tu dois voir ce qui est dans ton cœur et pas te comparer aux autres. Tu vois, la pureté de Dieu c'est comme un habit très blanc, très propre. Le péché c'est sale comme une tâche. même si tu as menti qu'une seule fois dans ta vie ce qui est impossible. C'est comme si tu as fait une petite tâche sur cet habit blanc. Eh bien, tu sais, quand on regarde cet habit, on ne remarque que la tâche et on veut absolument l'enlever. Si on n'est pas complètement pur, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pour cela qu'il faut s'en rendre compte comme cette femme de l'histoire est demandé pardon de tout son cœur. Jésus lit dans les cœurs. Il sait si on est sincère. As-tu remarqué que cette femme ne parle pas dans l'histoire ? Elle est tellement honteuse qu'elle ne dit rien mais Jésus voit bien dans son cœur qu'elle lui demande pardon. Voilà ce qu'il lui dit. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvée, va en paix. Tous ceux qui étaient invités sont vraiment surpris et commencent à se demander qui est réellement ce Jésus qui pardonne les péchés. Car ils savent que Dieu seul peut le faire. Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Nous allons chanter. Dieu résiste Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais qu'il a besoin de paix. Pardonner c'est oublier Pardonner c'est oublier Pardonner c'est oublier Ainsi Dieu pardonne nos péchés. Maintenant, lis avec moi l'histoire dans l'évangile selon Luc au chapitre 7 verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité voyant cela dit en lui-même si cet homme était prophète il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire. Parle maître répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer il leur remit à tous deux leur dette lequel l'aimera le plus. Simon répondit celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit tu as bien jugé puis se tournant vers la femme il dit à Simon vois-tu cette femme je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser mais elle depuis que je suis entrée elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu et il dit à la femme tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme ta foi t'a sauvée va en paix. Notre histoire se termine ici. A bientôt Sous-titrage